Eh bien salut tout le monde, on va parler aujourd'hui du jeu mobile Kimetsu no Yaeba, Kepo Kengeki Royal, le jeu qu'on attend tous depuis tout simplement mars, depuis la présentation du petit trailer qui a dépassé les 2 millions de vues, si je ne dis pas de bêtises. Mais avant d'aborder le récapitulatif, on va tout simplement vous dire comment ça va se passer, on en a parlé avec le Discord Global, donc les anglais, les américains, et on a remarqué que le jeu, que le V-Jump, le Shoesha V-Jump et Aniplex et tous les jeux qui sont affiliés à ce magazine, à ce livre, Eh bien tout simplement, on a remarqué qu'ils publient pendant plusieurs mois, si ce n'est dire 6 à 9 mois, et qu'après ils faisaient le vide total. Donc 6 à 9 mois, là on est arrivé à 6 mois pile poil, et ça fait 2 mois qu'ils ne nous ont pas donné de nouvelles. En fait, de ce qu'on a remarqué, que ce soit avec One Piece Bunche Rush, DB Légende, le jeu de Hunter x Hunter Greed Adventure, et j'en passe plein plein de jeux, On a remarqué que tout simplement, au bout de 6 mois à 8 mois, ils ne donnaient plus de nouvelles, et qu'il fallait toujours attendre 2 à 3 mois, on va dire entre 1 mois à 3 mois, Pour avoir des visualisations de gameplay, des personnages, des maps, etc, etc, et une nouvelle réapparition dans le V-Jump. Concernant le prochain V-Jump qu'on aura, il n'y aura pas d'informations de ce que j'ai vu, j'en suis pas sur 100%, Mais je pense, de mon point de vue personnel, qu'on n'aura pas d'infos dans le prochain V-Jump, celui qui sera disponible tout simplement le 21 décembre. Concernant le jeu, on est à quelques semaines avant sa sortie officielle, donc sa sortie officielle seulement japonaise. Donc pourquoi je dis quelques semaines ? Comme je vous l'ai dit, la date reste à changer bien sûr, ils ont toujours prévu le jeu pour 2020. Que ce soit sur Twitter, sur Line, sur Facebook, sur Instagram, et sur n'importe quel site qui donne des informations officielles concernant ce jeu, La date reste à changer, donc elle est toujours pour 2020. Il n'y a pas de date précise, donc ça sert à rien de me demander en commentaire ou dans les discords quand est-ce que sort le jeu exactement. Il n'y a pas de date précise, il n'y a rien de précise concernant là-dessus. Pourquoi je vous dis que le jeu sera bientôt disponible ? Parce qu'on arrive bientôt à la phase finale avant la sortie, donc avant que le jeu soit directement disponible, Soit ils vont le mettre deux semaines en pré-inscription dans les Play Store japonais, enfin dans les stores, donc App Store et Play Store japonais. Exactement, il sera aussi disponible sur GameWiz, donc GameWiz c'est bien ce site, vu qu'il est un peu affilié à eux. TapTap, Coop, et donc comme vous l'avez vu, pour les deux appareils, pour les deux plateformes, il est toujours prévu pour 2020. Il n'y a pas eu de changement ou de nouvelles révélations concernant ce jeu, toujours les mêmes choses, on sait juste qu'on a dépassé le million de pré-inscription, mais à part cela, on n'a strictement rien de nouveau. Concernant la date de sortie de ce qu'on a vu avec le Discord Global, le jeu ne va pas tarder à sortir. Avant qu'ils sortent, ils vont d'abord nous teaser avec des gameplays des personnages, que ce soit Tanjiro, que ce soit sa soeur, que ce soit Inosuke, que ce soit Zenitsu, que ce soit la famille araignée, les deux bouffons là, les deux bouffons qui se sont faits tués dans la forêt par la famille araignée. Donc, on verra des petits teasers à droite et à gauche. Et concernant une autre information qui s'est avérée juste, c'est concernant les premières collaborations. C'est une source officielle qui a été supprimée quelques heures après qu'ils les publient, tout simplement parce que, je ne sais pas, j'ai réussi à l'avoir au bon moment, ils l'ont supprimée quelques heures ou quelques jours plus tard. C'est concernant les premières collaborations après leur sortie, il y aura probablement de grosses collaborations avec des animés plus ou moins connus. Pourquoi pas avec le film ? Pourquoi pas avec la saison 2 du film ? On verra. Donc, tout ce qu'on a eu pour le moment, c'est tout simplement les leaks et les traductions. Donc, ça, comme vous l'avez vu, est prévu pour être livré en 2020, disponible sur App Store et Google Play. Donc, c'est un genre d'action de survie de type bataille asymétrique, etc., etc. Donc, comme vous l'avez vu, les développeurs qui sont en co-développement avec eux, c'est Soleiko, qui ont développé Shinobi Striker, Naruto, Isboto, Shinobi Striker, exact. Et aussi un autre jeu qui s'appelle Samouraï Jack, un très ancien manga animé, qui plus est, remonte à très très longtemps. On va voir quelques images. Voilà, ça donne à peu près ça. Concernant le jeu, qui va sortir sur PS4 et PS5, enfin, qui est sorti sur PS4. On va aller voir quelques vidéos. On va aller directement sur YouTube. Samouraï Jack. Je crois que c'est ce nom-là. Ouais, c'est bien ce jeu-là. Et après, a priori, on devrait s'attendre à des graphismes plus ou moins équivalents de ce qu'on a vu sur le trailer de Kimetsu. Donc, ça donne plus ou moins ça. Ça représente vraiment l'anime en lui-même. Donc, pareil pour le jeu mobile de Kimetsu. Donc, qui donne à peu près ça. Voilà. La qualité, elle n'est pas offissime. Mais vous avez un petit peu une idée de ce qu'on aura. Donc, c'est un jeu qui sera orienté dans un style PVP. Donc, on pourrait l'assimiler un peu à One Piece Bunchy Rush. On verra encore. On verra encore. J'ai One Piece Bunchy Rush parce qu'il est très accentué et très orienté dans ce type de jeu. Donc, en live PVP, très peu de PVE. Mais vraiment, très très peu de PVE. Donc, on verra par la suite. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que je n'ai pas apporté beaucoup de news. Parce qu'il n'y a personne qui a eu de news, malheureusement. Et si vous voulez davantage de nouveautés, il faut juste suivre la page Kimetsu no Yaiba Kepukengeki Royal. La page Twitter. Le Discord qui sera également en description. On est plus ou moins à 400-500 membres. C'est plutôt correct. Donc, voilà. Donc, je vous invite à venir. Si vous voulez théoriser, savoir les dernières news, les derniers leaks à savoir. Vous êtes les bienvenus sur ce serveur. Alors, donc, je vous laisse sur cette fin, tout simplement, abonnez-vous à la chaîne. Lâchez un maximum de pouces bleus. Et ne vous inquiétez pas, je vous donnerai les dernières informations concernant ce jeu. Même concernant les autres jeux. Mais principalement sur ce jeu. Parce que depuis mars, j'étais quasiment le premier à avoir fait des vidéos là-dessus. A avoir trouvé des leaks, etc. Concernant les traductions, au début, je me faisais aider par le serveur global. Je les remercie également qui sont ici. Donc, même eux, ils sont impatients d'attendre le jeu. Et ils en ont marre d'attendre. Ils en ont vraiment, ils commencent à perdre patience avec ce jeu. Vu qu'on n'a pas eu de leaks ce mois-ci, ni le mois dernier. Avec le film, avec les événements, la Jump Festa qui arrive prochainement. A priori, on devrait voir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, la sortie. Soit la sortie du jeu, soit la sortie du jeu en pré-inscription. Sur ce, je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure pour un live sur One Piece Venture Rush. Sur ce, peace. Prenez soin de vous. Ciao.